L'objet le plus éloigné du Soleil, qui a été exploré par une sonde spatiale fabriquée par des humains, s'appelle Arocote. Voici l'histoire qui a mené à son survol. Bienvenue dans Spaceship, le podcast qui vous raconte des histoires d'espace. En 2019, la sonde spatiale New Horizons survolait Pluton avec succès. Mais quand on prépare une mission spatiale, on aime bien avoir un peu de rab de ressources pour parer aux imprévus. Et puis, une fois que la mission principale est couronnée de succès, on peut utiliser les ressources restantes pour faire une extension de la mission. Comme la mission New Horizons se passait bien, ça faisait quelques années que les scientifiques se demandaient si c'était possible d'envoyer la sonde explorer d'autres objets du système solaire après Pluton. Mais d'abord, il fallait trouver quel objet on pourrait atteindre, et c'était pas gagné. On connaît très peu d'objets aussi éloignés du Soleil, et à l'époque on en connaissait encore moins. Et puis l'espace c'est vaste, et la sonde n'avait que très très peu de carburant pour faire des manœuvres. En plus, il fallait pas que la cible soit trop éloignée, si on voulait pouvoir transmettre des données au moment où la survolait, et récupérer des images. Bref, trouver une cible pour faire une extension de mission, c'était comme trouver une aiguille dans une botte de foin. En 2011, les scientifiques ont commencé à collecter des données, et à les écumer à la recherche d'objets à explorer, et dix jours plus tard, les scientifiques ont trouvé un objet qui a reçu la dénomination temporaire MU69. Et en tout, cinq cibles potentielles ont été trouvées. Sur les cinq, il y en a trois qui étaient trop éloignées pour que New Horizons puisse s'y rendre avec ce qu'il lui restait de carburant. Et parmi les deux cibles restantes, l'une des deux aurait nécessité tout le carburant qui restait. Le choix entre les cinq objets trouvés grâce au télescope Hubble a donc été vide. Pendant ce temps, New Horizons continuait de se balader dans le système solaire, et un mois et demi après avoir survolé Pluton, l'extension de la mission pour survoler MU69 a été approuvée par la NASA. Mais au-delà de Pluton, il faut au moins huit heures pour envoyer un message à la Terre et recevoir la réponse. Or le survol n'allait durer qu'une demi-heure. Il était donc hors de question de piloter la sonde en temps réel, et il fallait connaître précisément la trajectoire de MU69 à l'avance pour être au bon endroit au bon moment. Et puis il fallait bien connaître sa forme et savoir s'il y avait des débris autour, parce que c'était impossible de faire la moindre manœuvre d'évitement. Mais pour obtenir ces infos, même les observations de Hubble n'étaient pas suffisantes. Quand on prend MU69 en photo, même avec les meilleurs télescopes, c'est à peine un pixel dans l'image. Pour connaître la forme et l'orbite d'un tel objet, les astronomes sont donc obligés de ruser. En l'occurrence, ils ont attendu que MU69 passe devant une étoile. C'est ce qu'on appelle une occultation, et ça dure quelques secondes tout au plus. En chronométrant le temps pendant lequel l'étoile est cachée par MU69, on peut en déduire la taille de MU69, et comme il faut être très précisément aligné avec l'étoile et MU69, tout le monde ne peut pas voir l'occultation. Donc si on sait exactement sur Terre où l'occultation était visible, on peut en déduire la position de MU69. Mais ces occultations sont très rares, et pour chaque occultation, il n'y a qu'une bande de quelques dizaines de kilomètres de large depuis laquelle on peut la voir. Et puis en observant une occultation depuis un endroit donné de la Terre, on ne voit que la position et la largeur d'une petite bande de l'objet. Donc non seulement les occultations sont hyper rares, mais en plus, on a tout intérêt à observer autant d'occultations que possible, depuis plusieurs endroits différents, pour voir plusieurs bandes de l'objet et reconstituer sa forme. Avec le peu qu'ils connaissaient de MU69, les scientifiques ont réussi à établir que 4 occultations seraient visibles avant que la sonde New Horizon fasse son survol. La première de ces 4 occultations devait avoir lieu au-dessus de l'Afrique. Les scientifiques ont emmené une vingtaine de télescopes en Afrique du Sud pour l'observer depuis plusieurs endroits, pour voir plusieurs bandes. Mais on connaissait tellement mal la trajectoire de MU69 que l'occultation a eu lieu 100 km à côté de l'endroit prévu. Aucune donnée n'a pu être collectée. La deuxième occultation avait lieu au-dessus de l'océan Pacifique, donc pas un bon endroit pour poser un télescope. Initialement, ce n'était pas prévu de l'observer, mais vu le résultat, ou plutôt l'absence de résultat, de la campagne d'observation en Afrique du Sud, les scientifiques ont décidé d'essayer quand même de l'observer. Pour ça, ils ont utilisé un télescope à bord d'un Boeing 747 du nom de SOFIA. Le pilote de l'avion a réussi à suivre la ligne le long de laquelle l'occultation était visible, et avec le télescope, on a vu l'étoile être brièvement cachée par MU69. La troisième occultation était visible depuis l'Amérique du Sud. Pendant cette campagne, six des vingt télescopes déployés ont pu voir MU69 passer devant une étoile. Et avec ces observations, on a pu en déduire que MU69 avait à peu près la forme d'un bonhomme de neige. La quatrième et dernière occultation était visible du Sénégal. Les vingt télescopes qui avaient déjà servi en Afrique du Sud puis en Argentine ont été envoyés au Sénégal, mais au moment de l'occultation, il pleuvait. Heureusement, en combinant les données de Hubble avec l'occultation vue par SOFIA et celle en Argentine, il y avait assez d'informations pour survoler MU69 en sécurité. Et le 1er janvier 2019, New Horizons est passé à 3500 km. C'était Spaceship, merci d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à venir me poser des questions par mastodont sur le compte moutmout à framapia.org. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada